bonjour tout le monde bonjour chers abonnés dans l'astuce de cette vidéo bien ce que je voulais montrer au cours de cette vidéo c'est une astuce excel qui va vous permettre de naviguer rapidement dans une page excel ou bien plutôt dans votre tableau excel on jeteront je prends ce tableau à titre d'exemple c'est juste un exemple pouvait avoir un tableau qui est plus grand que ça ou bien moins grand que ça l'essentiel c'est pouvoir naviguer rapidement dans ce tableau et son utilisation de souris la suce et son utilisation de souris et qui va vous nous permettre de naviguer très rapidement voilà au lieu de scroller avec la souris ou bien de d'utiliser cette barre voilà pour se déplacer vous pouvez utiliser que votre clavier voilà on peut utiliser les flèches et directionnelle bon la première a su ces contrôles plus la flèche directionnelle voilà contrôle flèche directionnelle droite pour voilà pour passer à la case à la dernière case à droite puis contrôle flèche directionnelle en bas pour passer à la dernière page la dernière celle de notre voilà de notre tableau puis contrôle gauche flèche gauche pour passer à la dernière cellule à gauche puis contrôle flèche en haut voilà pour remonter vers la première cellule de notre table voilà ça c'est la première astuce pour bien voilà pour se déplacer rapidement il suffit d'utiliser la boule bouton contrôle et les flèches directionné voilà maintenant si on veut sélectionner la première ligne de notre tableau là et ne pas utiliser la souris il faut juste mettre contrôle plus shift on ajoute ce shift et on se dépasse avec la flèche directionnelle de droite voilà comme ça on sélectionne la première ligne de notre tableau comme vous pouvez le voir maintenant si on veut sélectionner ou bien continuer notre sélection pour tout le tableau on garde contre shift et on descend avec la flèche directionnelle en bas du banc voilà en sélection tout le tableau maintenant on veut on veut si on utilise le contrôle shift et le bouton ou bien la flèche directionnelle de gauche on va désélectionner le tableau on va garder que la première colonne du tableau qui est sélectionné on peut jouer avec ces boutons pour sélectionner une partie de notre tableau bien le la totalité du tableau maintenant si je mets contrôle shift et la flèche directionnelle du haut à la jeu des sélectionne tout le tableau et je reviens vers ma première cellule du tableau qui est code facture j'espère que c'était utile ça va vous permettre de de mieux naviguer sur de grands tableaux et sont utilisés de souris et je vous voilà je souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt